Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Arrivé ce mardi dans la soirée à Bounia, au nord-est de la République démocratique du Congo, du président Antoine Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné par une foule nombreuse, le candidat numéro 20 a marché jusqu'à la tribune centrale pour son meeting de campagne dans cette entité sous-état de siège. Nous y reviendrons. L'actualité ce soir nous amène dans la province du Tanganyika, où le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale, indépendante Paul Moindo, a lancé officiellement les niveaux 4 de la formation à Nyundzou, le chef des centres de vote. Des techniciens informatiques des centres de vote et des présidents formateurs sont à cette école du savoir. Reportage. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale, indépendante Paul Moindo, a lancé la formation des chefs des centres de vote, des techniciens informatiques des centres de vote et des présidents formateurs dans les territoires de Nyundzou, dans la province de Tanganyika. Aussitôt accueillie par l'équipe provinciale de la CENI, Tanganyika, conduite par le secrétaire exécutif provincial Francie Ilungangoy, Paul Moindo, s'est rendu aux installations du CEP pour une mise au point avec les équipes sur place. Avant d'entrer dans les villes du CIG, le rapporteur adjoint a fait observer une mythe de silence à mémoire du CEP du Nord, qui vaut Justin Kya Tingué, décédé en pleine opération pour honorer sa mémoire pour les devoirs qu'il a accomplis. Au cours de cette réunion technique, il s'est imprégné du déroulement du processus dans cette partie du pays, rappelant toutes les étapes de formation, à commencer par les niveaux 0, sur l'harmonisation des modèles dispensés, la formation du niveau 1, et a permis d'avoir le missionnaire, les niveaux 2 et 3, combinés auxquels ont pris part 1 364 formateurs électoraux nationaux, les CEP ainsi que le chef d'antenne. Paul Moindo a concettisé les participants à agir en toute responsabilité face aux enjeux de ce scrutin combiné du 20 décembre 2023, non sans avoir attiré leur intention, notamment sur le consigne de la hiérarchie, le respect des procédures, enfin d'éviter d'être politisés et les favoritisme. Si pendant tout ce temps, nous avons formé les formateurs des formateurs, mais c'est pour la première fois que nous allons former les agents directs du processus. La cascade vise à maintenir les mêmes niveaux, les mêmes degrés, et tout ce qu'il y a comme la même matière, qui avait commencé du niveau 0, du niveau 1, qui doit être la même matière jusqu'au dernier niveau. Durant 7 jours, les 596 facilitateurs vont être outillés sur les opérations des votes, la compilation des résultats, la manipulation des fichiers, l'utilisation des dispositifs électroniques des votes, et apprendront également la protége liée à l'anthragogie. Ouvrons le chapitre sur la campagne électorale. Le candidat numéro 727, la Founa-Edi-Ihéli-Moulangui, a effectué une descente le dimanche dernier, d'abord à la paroi Sainte-Marie-Gorotti-Goretti, au quartier Kauka, ensuite à la paroi Saint-Gabriel, au quartier Yolo Sud. Il y a apporté son appui financier pour les travaux en cours, notamment la grotte mariale. Les fidèles lui promettent tout leur soutien. C'est un reportage de Georges Libenguet. Fidèle chrétienne catholique, Edi-Ihéli-Moulangui ne pouvait s'en passer de paroisse catholique du district de la Founa en cette période de campagne électorale. C'est lui qu'on appelle affectusement papa social pour ses œuvres de générosité, un, comme dans ses habitudes, poser des gestes de cœur. Premier acte, on a paroisse Sainte-Marie-Goretti, au quartier Kauka, dans la commune de Calam. Ici, très connu pour ses œuvres, le candidat numéro 727 dans le district de la Founa a offert 200 chaises pour les CVV, en plus de 200 tol, comme soutien aux travaux de construction. Sans oublier une somme importante d'argent pour le travail de modernisation de la grotte mariale. Sainte-Marie-Goretti, Nez, Les fidèles de la paroisse Sainte-Marie-Goretti, très émus, lui promettent tout leur soutien. Après Kaoka, le candidat numéro 727 à la Founa, Iyéli Moulangui, est descendu au quartier Eulot-Sud, en la paroisse Saint-Gabriel, où il a apporté son soutien financier aux travaux de construction des bâtiments. Là aussi, un soutien total de fidèles au numéro 727 a été manifesté. Visiblement, et dit Iyéli Moulangui, candidat numéro 727 à la Founa, partout où il passe, séduit la population. Sa victoire est donc certaine. Des cent côtés, Yves Kitumba, Loubada, le 866 à Loukunga et des cent soixante-huit à la commune de Mongrafoula, a débuté sa campagne électorale le lundi 27 novembre. Une campagne axée sur la proximité avec ses différentes bases dans son périple. Un seul message voté, le numéro 20, Fachi, à la présidence de la République et les 866 à la députation nationale. S'il vous plaît. Après les lancements officiels le vendredi 24 novembre de sa campagne électorale et présentation de son équipe de campagne, Yves Kitumba Loubada, le candidat 866 à la députation nationale à Loukunga et des cent soixante-huit à la provinciale à Mongafoula pour les comptes du mouvement de libération du Congo, a débuté son périple électoral le lundi 27 novembre sous les signes des campagnes de proximité avec la base. Les commis de Linguala et de Gombe ont donné l'ego de cette démarche du candidat Kitumba, celle d'activer et consolider ses différentes bases après un travail de longue haleine des terrains. Accompagné de son épouse, partout où il est passé, du quartier de la Science, en passant par le quartier Sosimat jusqu'au point de Chitts au quartier SCPT, Papa Loukunga a été porteur d'un seul message, voté le numéro 20, Félix Antoine Tuseke d'Itilumbo à la présidence de la République et Yves Kitumba Loubada, le numéro 866 à la députation nationale et des cent soixante-huit à la provinciale de Mongafoula. A l'école technique Itigombé, celui que tout Loukunga appelle affectueusement Papa Loukunga a fait carton plein. Difficile de communer avec sa base, composée essentiellement des épouses des militaires, les candidats communs de Loukunga et son équipe ont été obligés de quitter la salle pour l'esplanade de l'Itigombé sur place. Le numéro 866 à la députation nationale et des cent soixante-huit à la provinciale de Mongafoula a dit une oreille attentive écouter les préoccupations soulevées par ces femmes qui réclament les bonnes conditions sociales de leur famille. Le numéro 866 à la députation nationale et des cent soixante-huit à l'esplanade de Mongafoula et des cent soixante-huit à l'esplanade de Mongafoula. Le numéro 866 à la députation nationale et des cent soixante-huit à la ville de Mongafoula de Mongafoula Yves Kitumba Loubada, surpris de l'accueil délirant, lui réservé par ses femmes, a promis d'être leur porte-voix aux instances des décisions et aux assemblées délibérantes. Yves Kitumba, la fierté incontestable du MLC de Jean-Pierre Bembagumbo, a reçu la ferme assise. Yves Kitumba, la fierté incontestable du MLC de Jean-Pierre Bembagumbo, a reçu la ferme assise. Yves Kitumba a demandé à ses électeurs de voter massivement le numéro 866 aux urnes le 20 décembre prochain. Le fondateur de la génération portant son nom Yves Kitumba et les bâtisseurs, le candidat 866 et 268, a pris la direction du quartier SCPT où il a clôturé sa journée. Dans l'échange avec le sien, Yves Kitumba a noté dans son agenda d'énormes besoins sociaux de ses électeurs, des témoignages qui l'ont laissé sans voix. L'électorat du quartier SCPT s'est confié à Kitumba... ...de faire exploser les urnes le 20 décembre par le numéro 20, Félix Antoine Tshiseké, président de la République, numéro 866, député national à la République. Kitumba Loubada poursuit sa détermination de voir l'amélioration des conditions de vie de ses différentes bases qui constituent son électorat. Et la paroisse Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa a été débordée du monde le lundi 27 novembre dernier. Le candidat numéro 575 à la Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa, maître Chris Ciceron Bakumba Bofaya, y a lancé sa campagne électorale. Autre détail dans cet élément de Gisèle Etoko Écoutchou. La popularité de maître Chris Ciceron Bakumba Bofaya, candidat numéro 575 à la députation nationale à Lukunga et numéro 44 à la députation provinciale de la commune de Kinshasa, n'est plus à démontrer. Tenez, la paroisse Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa n'a pu contenir du monde pour la messe de lancement officiel de sa campagne électorale. Une foule immense des habitants de Lukunga en général et de la commune de Kinshasa sont venus démontrer leur soutien à la candidature de celui qui a toujours été à leur côté en tant des tristesses que de joie. La foule était tellement nombreuse que la salle débordait en faveur du numéro 575 à Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa. Maître Chris Ciceron Bakumba Bofaya, candidat numéro 575 à Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa, qui s'y rapproche toujours de sa base, agit bon de passer à la campagne à l'américaine de porte à porte. Par ces petits mots, je viens m'adresser à vous, mes chers papas, mes chères mamans, mes chers frères et soeurs de la circonscription électorale de Lukunga, qui comprend en son sein la commune de Mongafoula, la commune de Ngaliema, de Kitambo, de la Gombe, de Linguala, de Kinshasa et de Baroumbou. Ces jours étaient prévus pour lancer officiellement ma campagne électorale. Ensemble avec vous, avec une messe d'action des grâces, à la paroisse Saint-Pierre de la commune de Kinshasa. Il y a eu deux bordements, il y a eu une grande foule. Et je viens vous remercier pour ce témoignage de sympathie que vous avez fait montre à mon égard. Je viens sincèrement, du fond de mon cœur, vous dire merci. Ce n'est pas de notre volonté que ceci est arrivé. Les officiants, je pense de bonnes raisons, ont estimé qu'avec cette nombreuse foule, ils étaient incapables d'assurer les bons offices tels que nous avons souhaités pour cette messe d'action des grâces. Voilà pourquoi le programme a été ajourné. Mais la campagne électorale, elle n'est pas ajournée. Je me donne les devoirs de venir auprès de vous, durant cette période de campagne, quartier par quartier, pour essayer de changer avec vous. Merci de m'avoir apporté votre confiance. Nous sommes ensemble. Candidat pour le camp de l'APA-MLC de Jean-Pierre Bimbagombo, maître Chrissy Sérambakoumbaboufaya appelle à soutenir la candidature numéro 20 à la présidentielle. Un autre candidat à la députation nationale, il porte le numéro 818 à FUNA et 95 à la députation provinciale dans la commune de Guiringiri. C'est Amici Makoutano Adolf qui a lancé avec Fast le week-end dernier sa campagne électorale au marché Bayaka devant des milliers de militants et sympathisants de l'U2P. C'était un reportage de Maxime Makabou. Suivez. C'est au rythme de la musique de l'artiste Papi Mbavou qu'Adolf Amici Makoutano a lancé avec Fast le samedi 24 novembre sa campagne électorale, ici, dans son fief naturel de la commune de Guiringiri. Devant le millier de militants et sympathisants acquis à la politique du changement portée par l'Union pour la démocratie et le progrès social, U2PS. Amici Makoutano Adolf, ses lieutenants de première heure des sphinx délimités et du chef de l'État Félix Antoine Tuseké de Tulumbo a tout d'abord présenté à l'opinion les membres de son équipe de campagne qui les surnomme le Ouazalendo, les compatriotes qui sont prêts au sacrifice suprême pour l'intérêt de la nation. Nul n'est question d'envoyer au Parlement les incapables pour parler au nom de Guiringiri, mais plutôt les intelligences qui sont à même de proposer des édits en faveur de cette population. Candidat numéro 818 à la députation nationale dans le district de la FUNA et 95 à la députation provinciale dans la commune de Guiringiri, C'est l'idée incontestable Adolf Amici Makoutano, un homme de cœur pétré d'intelligence et doublé de savoir-faire, compte faire briller de mille faits la commune de Guiringiri en particulier et les districts de la FUNA en général. Ces jeunes turcs a profité de ces lancements de campagne pour sympathiser dans une communion fraternelle avec les populations de Guiringiri et de la FUNA. Bon, premièrement c'est un accompagnement, ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons eu à lancer notre campagne officiellement, et comme vous le savez la campagne électorale ça va nous prendre au moins un mois. Et bien entendu nous avons choisi aujourd'hui pour le lancement, et quand on lance, on n'est pas seul, on doit être accompagné par les gens qui vont exprimer leur suffrage justement pour notre élection. Et bien entendu, selon la bonne éducation qui nous exige de pouvoir premièrement remercier tous ceux qui nous ont accompagnés, depuis le matin jusqu'à 16h, ils ont affitté justement les énergies positives pour que la journée soit bonne, gloire à Dieu aussi. Il a plu pour nous, c'est une bénédiction, et bien entendu après la pluie et jusqu'aujourd'hui nous sommes toujours ensemble, ça fait montre justement de cette détermination sur tout l'amour que nous portons à ce que nous faisons, ce que nous faisons, et nous nous disons que ce qui justifie les débits sera jusqu'à la fin. Adolphe Amissi Makoutano, un choix judicié et utile pour le développement de la comédie Nkir Nkiri et de la FUNA, numéro 818 FUNA et 95 Nkir Nkiri, Amissi Makoutano, la valeur sûre, un ticket gagnant. Yvette Riziki Mouchagaloussa, candidat numéro 501 à Lukunga et 116 à Mongafoula, a offert à la population du camp Luka un pont permettant la traversée de la rivière séparant le quartier Lonzo et Congo. Elle a personnellement effectué une descente sur le lieu en compagnie de Pongo Malamba Guilain, candidat député provincial pour l'inauguration de ce bijou. Suivez. Les oeuvres de Riziki Mouchagaloussa, Yvette, candidat député national numéro 501 à la Lukunga et candidat numéro 116 à la députation provinciale à Mongafoula, font parler d'elle. Toujours proche de la population, soucieux de leurs problèmes quotidiens, notamment la traversée de la rivière séparant le quartier Congo et Lonzo à Kanluka dans la commune de Ngalema, Riziki Mouchagaloussa, Yvette, numéro 501 à la Lukunga et 116 à Mongafoula, n'avait pas attendu la campagne électorale pour offrir à sa population ce pont. Un véritable bijou. Et c'était l'heure de l'inauguration. En compagnie de Pongu Malamba Guilin, candidat député provincial de Ngalema numéro 195, Riziki Mouchagaloussa, Yvette, numéro 501 à la Lukunga et 116 à Mongafoula, a officiellement ouvert au public l'accès pour la traversée à ce pont. Désormais, il est facile de passer d'un coin à un autre sans risque grâce à cette dame pleine de générosité. Pésac'i population y a un quartier Ouana, na m'opanzi y a quartier Congo, pe quartier Lonzo. Ba zala ki na besoin, y a pan, e zala ki elo komoko e sali ma ki ou takala. Men le lo toloba ki toya ko inogire maintenant ke ba misala esili. Ba de quartier Ouana o to tangi, Lonzo na quartier Congo, ba zala ki na ba problem ma kasi. Surtout tango mboule e bandaki kobeta, e zala ki pasi pou ke ba traversée, ma iyo e kaboli ba karte Ouana. Biso telman to tenaka na developement a la base. To lobi to tse la bango pon Ouana e ko sunga karte Ouana e se développe. Mouvement entre les deux quartiers e ko zala facile. Et en plus, biso to lobi to travaillaka toujou pou l'intérêt publique. Toza wana te ponako kaba mbongo. Men so ki to pesi elo ko o to sali lelo e ko zala itil ma kasi. Sekona seko. A tabiso to leki, matumusu soupe bakoya bako leka. Le candidat député provincial Angalema, numéro 195, Pongu Malamba, qu'il a d'appeler la population à voter utile, c'est-à-dire ceux qui ont toujours été à leur côté. Toto seeng a la population na biso, bana kan luka, bana mabele, bana 500, bana kate Lonzo, bana kate Kongo. Topes savoa mokontek enelibana. Rempli des joies, la population du con luka promettent leur voix au numéro 501, le konga. La victoire des risikimouchagaloussa est plus que rassurée. Suivons à présent ces constats faits par votre rédaction sur le déroulement de la campagne électorale sur les 26 candidats en liste à la présidentielle. Seules quatre sont visibles à travers le pays. Une situation qui ne laisse indifférentes les politiques. Suivez la réaction du docteur John Kakonde, communicateur de l'Union sacrée, au micro de l'héritier Toubiland. Les élections vont avoir lieu parce que tout a été mis en place pour que ces élections puissent se tenir dans un délai qui est dans le calendrier de la Céline. Alors, vous m'avez parlé de quatre candidats qui sont un peu visibles, mais écoutez, il a toujours permis de rêver. Il y a beaucoup d'aventuriers qui sont venus pour chercher, bon voilà, m'as-tu vu, m'as-tu entendu. Et puis par après, nous savons qu'ils vont se rallier derrière un candidat ou l'autre. qu'on a vu ici, ces jeunes hommes, les tailleurs là, comment ils s'appellent, les êtres Kekouni. On a vu les autres qui se sont ralliés vers un candidat. Mais nous continuons encore à battre campagne. Ça se passe aussi dans la députation, que ce soit nationale, provinciale ou dans les municipales. Mais ici, parce que M. Ambongo a fait une observation, mais M. Ambongo ne connaît rien en matière électorale. Il n'est pas spécialiste à la CENI. Il n'y a que la CENI qui est un organe électoral indépendant qui peut nous dire, voilà, à partir de telle date, on a trouvé telle difficulté, ça, 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 ça. Les gens veulent nous amener dans les dialogues. Donc, ça, c'est ce que M. Ambongo a toujours festigé. Il n'est pas content de voir que nous nous approchions vers les élections. Vous avez vu, avant que la campagne commence, on a vu le charmane Jean-Pierre Mbemba, qui a soutenu directement Félix, parce qu'il a vu que lui-même, il était le vice-président de la République. Il a vu les prouesses que Félix a dû réaliser dans deux ans. Qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà entendu M. Ambongo, ce que je le traite ici comme un acteur politique, dire quelque part que la gratuité de l'enseignement, c'était une bonne chose. La gratuité de la maternité, est-ce qu'il peut nous dire que c'était une bonne chose ? Nous savons qu'à l'Église catholique, il y a la Caritas, qui s'occupe aussi des faibles, des plus démunis. Heureusement que la Caritas, c'est une invention des Allemands. Mais ici, qu'est-ce qu'ils font ? Nous allons aux élections. Il y a d'autres candidats qui attendent d'être les moments favorables. Il y a des stratégies qui viennent de part et d'autre. Mais pour les quatre que nous voyons, nous voyons que les choses avancent très bien. Bon, il y en a... La campagne ne commence pas dedans. Normalement, pour devenir politicien, la campagne commence le jour de la proclamation du nouveau président. Et là, les choses commencent. Si vous voulez commencer la campagne maintenant, vous savez déjà qu'il y aura l'échelle. Les doutes persistent sur la tenue dans les délais des élections en République démocratique du Congo, en l'instar du cardinal Mbongo Fridolin, qui émet les doutes sur la tenue des élections au temps prévu. Jacques Indala de Ensemble pour la République exprimant la même inquiétude. Suivez. Le cardinal Mbongo, c'est un père spirituel. C'est un prophète. Dans ce qu'il dit, il peut intervenir comme prophète. Il peut intervenir comme homme de Dieu. Il peut intervenir comme père. Il y a des entrées. Il y a des salaires qui fréquentent, que moi, je ne fréquente pas. Au sein de la Sénu, il peut avoir des enfants spirituels qui peuvent lui donner l'information. Papa, vraiment, quelque chose avance, il n'y aura pas d'élection. Comment est-ce que moi, comme individu, un citoyen congolais, même acteur politique, je vais commenter ce genre de propos ? Je ne peux pas me les permettre. La Constitution, le législateur a prévu que pour diriger ce pays, pour intégrer les institutions du pays, vous devez recevoir le mandat du peuple. C'est ce qu'on appelle la légitimité. Et dans le reste de l'actualité, à Bachu, dans les territoires de Béni, des groupes rebelles camouflés en Ouazalendosem, la désolation, ils vont répondre. De leurs actes, a dit le capitaine Anthony Moualoucha, il porte parole des opérations Sokola 1, qui dénoncent le meurtre d'un élément fardessé à coups de machette par les maïmaïs. Il est au micro de notre correspondant sur place. Un soldat des forces armées de la République démocratique du Congo a été tué dimanche 26 novembre 2023 par un groupe de maïmaïs reclamant des Ouazalendos. L'événement malheureux s'est passé ainsi dans la chefferie des Bachu, précisément dans la localité des Ouahoua. Ces malfrats, à la recherche visiblement des armes de guerre, ont surpris notre soldat au grade d'adjudant, celle sur sa position des gardes. Elles l'ont achevée ainsi par plusieurs coups de machette aux parties supérieures, donc à sa tête. Les services spécialisés ont ouvert des enquêtes pour mettre la main sur ces criminels et les déférer devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Il faut rappeler que plusieurs coupes armées dans la région des Bénis profitent ces derniers temps du phénomène Ouazalendou dans la province du Nord-Kivu pour commettre des bavires et aussi des exactions vis-à-vis de la population civile et aussi des services de sécurité. Nous tenons à rappeler à ces criminels que rien ne nous arrêtera à les traquer jusqu'au bout. Ils doivent également savoir que celle de l'armée a le monopole de la violence. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. à Canal Congo, télévision. Retrouvez-moi demain à 20h.